Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo de la marque 3-0 de la licence Jujutsu Kaisen. Remerciement à Loïc qui nous fait profiter de ses réceptions avec les personnages que je ne connais pas du tout. Mais Thibaut m'a montré une superbe statue de Gojo il y a quelques jours. Je ne sais pas si au moment où celle-là sortira, vous l'aurez vue, mais je vous la mets là au cas où. Et ça m'avait quand même intéressé et je pense que je vais prendre le temps de regarder les animés. Beaucoup de monde m'ont conseillé vraiment de dire que c'était un superbe animé d'action de ouf. Donc je pense que je me laisserai tenter. Jujutsu Kaisen, lui c'est Megumi Fujiguro. Megumi Fujiguro, putain les noms c'est des trucs de ouf. One Six qui est le collectible de 3-0 en compagnie de Fig 0. Visuel de la boîte comme d'habitude, deux sculpts avec la Fig, un visage classique et là un visage ensanglanté. Toujours des attaques, petit papillon au niveau des mains. Et puis on a également les warnings habituels, le saut holographique de 3-0. Et puis les petites mentions. La boîte s'ouvre toujours sur un scratch comme ceci, qui nous donne visibilité sur la boîte vitrine. Et de nouveau, le personnage. Waouh, il saigne plutôt pas mal le petit gars. Allez, ouverture. Allez, on ouvre ça. Hop. Tac, 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 tac. Il y aura un quatrième personnage qui devra arriver prochainement. C'est une demoiselle, dans la licence également Jujutsu Kaisen. Mais je ne la connais pas non plus. On la découvrira lors de la réception. Le contenu, eh bien, on reprend les mêmes codes que l'autre. Toujours la même tenue. Des personnages, je pense, qui doivent avoir, on dirait, une tenue d'écolier. Je ne sais pas si c'est le cas. Un costume d'école ou autre. Vous me direz dans les commentaires. Deux bâtons de combat. Des mains, comme d'hab, avec différentes attaques. Et puis, deux visages. Et une petite plaque avec une inscription en japonais. Eh bien, on regarde tout ça dans le box. Le contenu sur cette figurine. On retrouve plus d'accessoires que sur les versions précédentes. Le personnage et puis les différents accessoires qui sont ici. Deux multitudes mains. Et des mains également différentes des deux précédents. Puisqu'on a des mains qui sont assemblées en pouvoir directement. Donc, ça doit être certainement des attaques. Donc, on voit les deux mains l'une dans l'autre. Celle-ci également assemblées l'une dans l'autre. Ce qu'on n'aurait pas pu faire avec deux mains séparées. On retrouve aussi, hop, les mains classiques. Donc, celle-ci pour tenir peut-être l'accessoire qui est juste là. Celle-là pour tenir forcément l'épée, je dirais. Et puis, je n'ai pas spécialement vu deux mains pour tenir les bâtons. Vous voyez, ceci pour tenir les bâtons, ça ne rentrera jamais. Donc, bizarre. Ça, c'est bizarre parce que, regardez. Je ne pourrais pas. Ah si, ça ouvre quand même. Ok, ça s'ouvre. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, les amis. Je n'ai rien dit. Donc, on peut mettre les bâtons. Hop, forcément dans ce sens-là. Bah, prêt à se combattre sur ce type de mains. Les bâtons, justement, les voici. Il y en a deux. Avec les petits straps tout autour. Imitation bois. On retrouve ces petits accessoires qui, juste là, je ne sais pas ce que c'est. Ça s'ouvre. Il devrait y avoir quelque chose à l'intérieur. Mais quoi ? Vous me le direz dans les commentaires. Donc, petite imitation de boîte avec un coffrage à l'intérieur. L'épée qui est ici. Donc, tout en PVC. Le petit parti. Non, ça ne déclipse pas. Donc, on pourra y glisser simplement la main pour venir l'attraper. De la sorte avec le petit cordage tout au long. Et puis, les deux visages et la figurine que l'on découvre ensemble. On a vu les accessoires hyper simples. Comme toujours avec les figurines de Jujutsu Kaisen. Il n'y a pas grand-chose. Toujours gros regret, par contre, de ne pas avoir de socle chez TriZero. C'est une grosse galère. Surtout que ça ne coûte pas grand-chose. Donc, costume habituel comme celui-ci. Bleu. Pantalon, veste. Rien de bien compliqué. Et puis, les deux visages. Lui, il a son col qui revient carrément par devant sa bouche. Donc, il est un petit peu énigmatique. Les cheveux doivent certainement s'enlever comme la dernière fois pour pouvoir changer les sculptes. C'est bien ça. Je retire le petit plastique. Et toujours des cheveux qui vous détruisent. Mais je dis bien détruisent. Et je ne mens pas quand j'utilise le mot. Les mains. Les spikes sont tellement piquants que ça vous blesse carrément. Donc, les deux visages viennent s'insérer. Et il faut trouver vraiment le bon endroit pour mettre ses doigts. Sinon, vous vous faites très mal. Alors, je regarde comment ça s'ensemble. Comme ceci. Et puis, le pegs d'emboîtement, il est dans les cheveux. Voilà. Donc, Spike de ouf. Très, très, très mal. La vache. On peut vraiment, vraiment, mais vraiment se blesser. Visage classique. Donc, régulard. Ressemblant à 200% à l'anime. C'est très facile de faire des visages d'anime quand on est doué. Alors, hop, le deuxième. Lui, on va avoir le visage. Ouh, c'est joli ça. Expression, bouche ouverte. Les yeux, le tamponnage est sublime. Des petits traits de sang. Très beau. Très, très beau. On va dans le box. On se fait une ou deux poses. C'est parti. Figurine tournant sur elle-même. Simple, sans accessoire, sans pose particulière. Juste pour vous montrer la réalisation hyper simple, tout de même, de TriZero sur ce type de figurine. Le costume est hyper classique. On a juste un costume, des colliers, des chaussures. Et puis, forcément, les mains sont les mêmes utilisées sur toutes les figurines. À part celles qui sont un petit peu spéciales au niveau des attaques. Et chaque fois, deux visages. On s'accessoirise le tout. On regarde ce que ça donne. Première petite pose. Épée sur l'épaule. Bras tendus et poings fermés. Deuxième pose. Utilisant les deux bâtons de combat. Pose d'attaque. Et là, il y a une découpe dans l'épouse, justement, pour pouvoir emboîter les mains de façon papillon de la sorte. Très bien pensée de la part de TriZero. Du coup, on n'a pas des mains qui sont scellées. Elles sont séparées, mais elles permettent, justement, de très bien s'emboîter. Pas mal. Et puis, on retrouve forcément ce magnifique visage que je trouve exceptionnel sur la figurine. C'est le visage ensanglanté. Et toute dernière pose, on conclura là-dessus avec les mains assemblées. Donc, les deux poignées viennent s'assembler dans ces mains qui sont, elles, par contre, scellées l'une contre l'autre. Et on a cette dernière pose d'attaque. On aura vu, du coup, un petit peu les différents accessoires, les différentes mains et les deux head sculpt. On peut partir pour la conclusion. Conclusion, une fois de plus, TriZero régale les fans de Jujutsu Kaisen avec ce personnage de Megumi. Eh bien, j'ai plutôt kiffé plus d'accessoires qu'avec les autres, différentes armes. Les mains, plutôt pas mal fait, le système de mains assemblées. Et puis, également, les mains papillons et tout ce que je vous ai montré tout à l'heure pour les attaques. Grosse, grosse préférence, par contre, pour ce visage et ce head sculpt ensanglanté. Ça, c'est une grosse tuerie. C'est comme ça qu'il faut exposer cette figurine. C'était donc la troisième figurine de la licence. Il restera une demoiselle à faire, je pense, d'ici une quinzaine de jours, le temps que la figurine arrive, afin de compléter le set complet des quatre figurines sorties chez TriZero. Si la figurine vous intéresse, comme d'habitude, je vous la mets dans la description de la vidéo. Vous aurez le lien pour pouvoir vous la procurer chez les partenaires habituels au meilleur tarif. Et puis, comme d'hab, vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de cette dernière. Un grand merci de nouveau à Loïc pour la participation et m'avoir prêté la figurine pour pouvoir en faire la vidéo. Et puis, comme d'habitude, c'est le moment, c'est l'instant. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-moi ce gros like qui fait plaisir, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. Vous pouvez m'aider sur la chaîne, justement, en devenant membre de soutien. Moi, en contrepartie, je vous mets toutes ces vidéos en avant-première et au moment où je prends celle-ci, il y a plus de 70 vidéos d'avance, donc autant vous régaler. Ouais, j'ai à peu près deux mois et demi d'avance de vidéos, auquel cas, je serai occupé un week-end. Et bien, ça ne m'empêche pas de pouvoir diffuser une vidéo tous les jours à 19h30. Si vous voulez m'aider également, vous pouvez le faire sur le bouton SuperTanks. Vous cliquez dessus, vous faites un petit don à la chaîne, le montant que vous voulez. Votre commentaire se mettra en évidence et je viendrai vous répondre en privé. Mais le plus important, comme d'habitude, je le répète à chaque fois, c'est d'avoir regardé cette vidéo avec moi et d'avoir passé ce temps en ma compagnie. J'espère que pendant ce temps, je vous ai diverti et que la vidéo vous a plu. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je n'ai plus qu'à vous dire que c'est tout pour Megumi et que c'est tout pour moi-même. Et qu'on se donne rendez-vous tous les soirs à 19h30 pour une nouvelle vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501